Musique Hey ! Bonjour tout le monde, ici Milas J'espère que vous avez bien passé un bon début de matinée On se retrouve aujourd'hui pour un petit PVT A savoir moi-même opposé à Racer Donc Racer qui était un joueur top diamant de mémoire Je ne l'ai pas joué sur ladder, je suis plutôt en train de me remotiver à jouer Et je fais pas mal de parties personnalisées Donc bon, un petit top diamant qui est pas mal, qui est pas mal du tout Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va faire du cheese Oh, c'est mal le cheese Eh ben non, aujourd'hui on va faire un peu de cheese Parce que dans les terrains que je me suis pris, je me suis pris du 1-1-1 Ça m'a bien cassé les couilles Et donc, bah, pas de bol pour lui, j'ai décidé de me venger Bref, on va voir tout ça Alors, pour le moment, démarrage très classique Pylône 9 Ok Derrière, j'envoie mon petit scout D'ailleurs, je vais me mettre, hop là, dans ma vue Production, ce sera pas plus mal, voilà Donc, je vois ma petite probe Et pendant ce temps-là, ça se passe tranquillement dans la base Donc oui, pour dire que je pense que je vais euh... Je vais sans doute commencer à caster 2-3 de traces Les 2 en l'occurrence, les 3 y'en a pas, les 2 Terranes et Zerg Donc j'ai essayé de tirer 2-3 replays plutôt sympa Et je vais essayer de les cast Donc bon, ce sera plus pour donner des bases Que vous donner une réelle... Une réelle avancée pour devenir master Parce que je suis pas du tout... Je suis pas du tout bon Avec les autres races Mais, 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 j'ai des copains qui sont vraiment très très bons Et, bah, on va... On va essayer de vous faire tout ça ensemble Pour vous donner des bases Donc là, si un jour vous allez vous amuser de changer de race Ou même changer euh... Je sais pas pourquoi, pour faire du 4-4 Voilà, vous aurez quand même des bases Ce qui vous permettra de vous amuser Et de pas être comme un... Plot ! Voilà, allez, ma petite sonde, j'embête tout le monde Pendant ce temps-là, moi j'ai pris mon portail A13 Hop là, un petit coup de lag, je m'excuse Oui, PC est toujours aussi, nul ! La simulateur A14 Voilà, moi j'ai vu ce que je voulais voir Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un gaz qui se prenait Ok J'ai vu... La barre avec qui c'est terminé J'ai pas vu le... Le son de commandement qui se transformait Donc ça c'est une erreur de ma part J'aurais dû aller voir ce qu'il se passe un peu Mais, 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 mais... Je m'en fous ! Je m'en fous complètement ! Alors, mon nom est cybernétique A18 Derrière, et... Tout de suite encore A18 Dès que j'ai 75 minerais Mon deuxième assimilateur Ouais, voilà, c'est parti ! Polop, polop, polop ! A côté de ça, je prends ma petite sonde Je pose un pylône dans la V3 Alors, vous pouvez soit le poser ici Euh... Si vous êtes un peu plus glossy Vous pouvez essayer de la poser par ici Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il vienne construire Directement une face expand Et qu'il voie... Et qu'il voie mon pylône avec... Bien sûr... Master Gate Et ça, je ne veux pas qu'il le voie Donc, je suis plutôt le planqué dans la V3 Histoire d'être tranquille Voilà, donc lui, il fait son petit scoot Lui, qu'est-ce qu'il voit ? Bah, il voit un démarrage très classique Sans doute une face expand avec Wengate Par contre, il y a deux gaz Donc ça, c'est le gaz Qui indique que je suis en train de tecker Bref, mon solter est fini Derrière, je balance ma porte de transfert Euh, ma porte, pardon... Ma porte spatiale Et ma porte de transfert est, elle, déjà En train d'être recherchée D'ailleurs, j'accorde le boost Pour l'avoir le plus rapidement possible Et voilà, et maintenant j'arrive A... 18... A mes 16 sondes Donc je vais pouvoir arrêter bientôt De construire des probes Ok, j'envoie mon solter sur Axel Naga Allez, voilà, le petit scoot qui est là Ok, parfait Non, je ne tuerai pas Ma porte spatiale qui va se tenir tranquillement Allez, non, je ne l'aurai pas Ce n'est pas la peine Voilà, alors là, j'essaie d'être plus mal inclus J'essaie de passer par en haut Pour arriver à le choper à ce niveau-là Mais euh... Bah non, il m'a squeezé Parce que je ne le trouverai pas en fait Hop là Un faucheur Donc le faucheur est plus là pour venir scooter Donc là, j'ai réagi un petit peu trop tard Tout simplement quand il y a un faucheur Vous n'avez pas d'unité Il faut prendre vos probes Et il faut euh... Et voilà, il faut faire un gros focus dessus Ouais bon, deux secondes pop à onze minutes sans avoir play pendant trois semaines Ça va encore Eh oui, mon petit douf ! Voilà, ça c'est la future personne qui me donnera les replays erg Reconnue sous le nom de Tetsuko ou alias Tetsulo Allez, c'est parti ! Mon premier distalker qui est en marche Mes guettes sont finies Voilà, que du stalker, donc ça me fait deux stalkers Trois guettes Et Une porte spatiale Donc normalement, vous pouvez faire deux guettes, trois guettes J'aime bien faire trois guettes Je peux vraiment diapidate tout mon minerai Maintenant, vous avez vu, plus la peine de faire des probes Je suis saturé Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben maintenant, j'ai fini Mon premier Voidray Le deuxième va arriver Hop là, un petit supplé block Ah là là, c'est même plus les supplé blocks Maintenant, c'est les Supplying Glass Tellement je m'en prends dans ce putain de jeu, mais c'est incroyable Ok, pour l'instant, c'est cool Je vais popper quelques stalkers Une sentinelle Et c'est parti On part à l'attaque Voilà, le deuxième Voidray va très bientôt arriver Je l'attends ? Non, je ne l'attends pas Je crois que j'ai commencé un petit peu à race sans Allez, c'est parti, qu'est-ce que je vois ? Donc le but du jeu en fait Hop là, il y a déjà un bunker, ça c'est pas bon Donc le but du jeu, si possible, c'est de choper les unités au fur et à mesure Il y a peu de chance que vous gagnez la partie tout de suite Il y a vraiment très peu de chance Tout simplement parce que le terrain On aura toujours pas mal de marine Donc le marine contre l'arrière, c'est vraiment très très puissant Par contre, tous les bâtiments qui sont en lisière avec la falaise Ça vous pouvez les choper C'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur les blocs Hop là, je perds complètement mon seul cœur Donc il faut faire attention Vous voyez, il commence à y avoir pas mal de marine Mais ça va le faire, ça va le faire Je vais bien faire tomber ce putain de bunker Mais il veut pas tomber, il veut pas tomber, il veut pas tomber On fait attention aux unités Voilà, on continue bien sûr à produire Il faut absolument continuer à produire Un petit euh... non pas deux, si Un petit Voidry encore Allez, j'attends les renforts et on va y retourner Ok, donc pour le moment, il faut que j'arrive à choper tout ce qui est des pots de ravitaillement Voilà, ça déposera le ravitaillement, c'est free Parce que le Voidry c'est 6 de portée Le Marine c'est 5 C'est-à-dire que si vous les mettez vraiment à la frontière Que vous les faites tirer du plus loin possible Vos Voidry ils sont safe On peut pas les taper Allez, on continue à choper bien sûr les bâtiments Faut éviter de faire choper ces unités Un petit Voidry qui arrive là Ok Et vous avez vu, j'ai mis un petit pilote maintenant À côté de sa B1 Hop là, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, je suis en train d'agresser J'ai fait un petit FF pour bloquer des unités Voilà, mon Voidry arrive J'arrive à 3 Voidry donc c'est pas mal Je commence à stacker pas mal le Voidry maintenant Je donne la vision pour warper des zélotes Voilà, les zélotes qui sont partis dans la B1 Allez, allez, donc le but du jeu c'est faire du dommage économique Je sais pas si je vais y arriver En tout cas ce qui est bon Ce qui est bon c'est-à-dire que normalement j'ai la possibilité de détruire le bunker Allez, allez, tombe, 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 dépêche-toi, dépêche-toi Non, tombe, voilà, bon il est pas tombé Hop là, vous avez vu ? Les mines sont vraiment sur le bord donc j'ai fait attaquer J'ai fait attaquer l'Evoidry, normalement je ne me prends pas de shoot inverse Ah là là, ça passe pas, ça passe pas, ouais Vous gagnez très rarement à la partie du premier coup comme ça, hein Faut vraiment arriver à séquer l'Evoidry, à faire du dégât au fur et à mesure C'est pas forcément facile facile Mais ça marche pas trop mal Ça dépend sur quoi parle le terrain en fait Là il est parti sur une face expande, ensuite pas mal de casernes Donc il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de marine Mais bon, ça peut passer, hop là, là qu'est-ce que je vois ? Le bunker, le bunker, le bunker qui a signé en voie Donc là il commence à y avoir pas mal le bunker Voilà, donc là je suis vraiment pas mal hein Mes Voidry commencent à faire pas mal de dégâts, j'ai fait pas mal de morts Un autre Voidry qui arrive derrière Mais ça ne veut pas passer, il faut que j'arrive absolument à trouver un moyen de faire du dégât Voilà, donc là je vois les marines, hop là, c'est pas à peine de faire choper mes Voidry On ramène l'unité en bas, allez on chope tout, voilà Donc là ce qui veut aussi choper bien sûr, mon pylône, mais il va tout perdre pour ça Allez j'ai fait du dégât, maintenant on y retourne Faut que j'arrive à faire du dégât au niveau économique Faut que j'arrive à détruire si je peux même le réacteur Le réacteur est vraiment handicapant, ce qui vous permet de produire deux marines au lieu d'un Hop là, donc là je vois quelques marines, hop là, hop là Oh là il commence à y avoir beaucoup de marines, allez Faut back, voilà Vous avez vu la puissance du marine, là j'ai mal joué J'ai rendu me duté qu'il y a encore assez pas mal de marines Donc j'ai perdu deux Voidry vraiment connement Pas cool, vraiment pas cool Dans ma B1, pour l'instant je continue à stacker Tout simplement Je repose des pylônes J'attends mon petit Voidry Hop là, je vois Je vois, je vois, je vois, je vois les unités Donc là je peux les choper, parfait Petit Voidry qui devrait encore arriver bientôt Alors parti qui se pose tranquillement Je pose ma B2, je vois que ça ne passe pas Je pose ma B2, j'ai de l'argent Je suis devant chez lui, je l'agresse, hop là Ah ! Je remets un tout petit peu à rien, excusez-moi Juste pour montrer le move Voila Ok, lecture Donc là il est parti que sur du full marine Ok, donc vous avez vu, je pose ma B2 là-bas Là je continue à choper les unités Hop et hop et hop et voilà, c'est parfait Donc ça on a vu, j'accélère un tout petit peu On s'en fout Allez, allez, allez Voila, je me déplace Je retourne pour agresser devant Qu'est-ce que je vois, je vois la B2 Ok, là je vois tous les marines qui sortent Allez Allez, on chope tout, on chope tout Voila Donc là en fait, si vous voulez faire Je pense qu'il va me faire un surround Avec l'ensemble des VCS Parce qu'il n'arrivait pas à détruire mes unités Que sa B1 est sans doute bientôt vide Voilà, sa B1 est quasiment vide Et ce qui fait que s'il ne pose pas sa B2 très rapidement Il allait mourir Donc c'est vraiment Ça joue plutôt sur la durée comme push Ça joue vraiment sur la durée Faire attention Parce que voilà, s'il sort avec beaucoup de marines Faut pouvoir faire un force-field pour se protéger Mais normalement 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 Ça passe Voila, ça passe D'ailleurs lui c'est même plutôt bien effondu D'habitude des parties Elles ne durent pas plus de 7-8 minutes J'ai pris ça parce que lui c'est vraiment bien effondu Et qu'il m'a vraiment emmerdé jusqu'au bout Donc les Vaudraies sont chargées Elles sont rendues Dans la B1 Normalement Normalement je ne suis pas trop mal Voilà, des zélotes Qui vont être warpées Et maintenant On va pouvoir y retourner Allez, let's go Allez, on chope le gaz Pourquoi le gaz ? Pour charger Tout simplement Et c'est un magnifique rush quic ! GG à lui Donc on a une technique qui marche pas trop mal contre Terran A savoir Un proxy Voidraies Bon C'est vieux hein C'est un truc que je faisais il y a très longtemps Et puis j'ai décidé de essayer contre 2 ou 3 Terran Et ça passe pas trop mal Ça passe pas trop mal Faut pas se faire scouter Sinon c'est foutu Mais c'est C'est tout C'est tout C'est tout D'accord